On a Camille ici présente, voilà, secrétaire, Marina qui est avec nous, Paul, le trevorier, il est où Romuald ? Ah, Romuald ! Oui, mais tu te mets à l'opposé là-bas ! Il est là, il est là ! De mes lois, je ne l'ai pas vue ! Alors pour les déchets, on a des sacs à puits jugués, il y a des gants également à disposition, on a le sac noir pour le contenant, le jeûne c'est pour le tri comme on fait à la maison avec les poubelles vertes, donc voilà, ce qui est recyclable donc. Je vais me demander d'essayer de mettre dans un sac à part les masques, parce que l'Amérique des sacs a une filière de recyclage spécifique pour les masques, et ensuite les verres, vous pouvez utiliser ce sac à 11h40, ici avec nous, le déchets, pour un petit moment sympathique. C'est mon premier papier à mettre à la poubelle, je suis très contente. On remplit et il rentre ici. Moi, on fait comme ça, tous les hommes, pareil, mais il ne faut pas le dire. Et il est fou, pour être le choc. Je vois ça qu'il y ait plié mon sac, genre. Plié, genre, elle la range tout. C'est bon, je l'ai rangé. C'est le qui n'a rien compris. Moi, je l'ai rangé dans la poche, carrément. C'est mon premier papier à mettre à la poubelle, je suis trop contente. Et ça va dans quelle couleur ? Eh bien, recyclable, non ? Donc c'est le jaune. C'est le jaune. C'est pour Lucia. C'est pour toi. Oula, ouss ! Ouvre tout ! Je panique, je panique. Elle regarde les fleurs. Il est tellement petit ce déchet que tu pourras le replier le sac. Non, mais attends, je crois que c'est ta déchets, parce que c'est une fleur. À pas confondre, hein. De quoi ? Entre les déchets et les fleurs. Parce que c'est blanc un peu, tu vois. On dirait du papier. Plus jamais tu fais ça. Il y a un groupe qui peut passer par là, et on se trouve, on fait du pas. Ok, eh bien, on continue là. C'est tout droit, c'est ça ? Tout droit et à gauche. Tout droit et à gauche, ok. Allez. Ah, 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 mais bon. Deux mais bon. J'étais dans une station service, et il y avait un panneau qui demandait est-ce que vous savez la... la durée de décomposition d'un mégot, et il mettait 4 d'un côté, et 12 ans, 12 ans, de l'autre côté. Et en fait, il ne donnait pas la réponse. Il disait, allez voir sur le site. Et du coup, je ne suis pas allé voir. Et vous savez la réponse ? Non, euh, 1000 ans. Non, entre 4 et 12 ans. 1000 ans, elle dit. Entre 4 et 12 ans, tiens. Bon, bah si vous savez la réponse, n'hésitez pas là. Il y a 12 ans. 12 ans ? Oui. T'es sûre ? Oui, certaines. C'est vrai ? C'est pas 4 ans, 4 ans, c'est trop cool. Ok. Ils ont fait tout avant eux, comme ça, ils ont rien à faire. Lui, il vient de gérer ce qu'on fait pas. Ce qu'on oublie. Ça, ça fait quoi, 2-3 ans, que c'est là ? Putain, c'est vrai que les mégots, c'est abusé. Oui, il y en a. Les gens, ils étaient encore des mégots parce que c'est vraiment abusé. C'est n'importe quoi. Et en Angleterre, c'est vraiment conventionnel. Les gens, ils jettent tous leurs mégots. Ouais, j'étais... Enfin, quand j'étais en autostop hier pour venir, il y a plein de gens qui, tu sais, ils suivent. Ouais, calme ! Oh, calme ! Eh oui, mon amour ! Bref, ils jetaient le mégot par la fenêtre. Pour les masques, on s'arrange comment ? Parce qu'elle a l'idée de mettre ça dans un sac à quoi ? Dans le verre ? Ah oui. Ah bah voilà. Alors, on sait tout. Et puis on le met, on le sait pas. Ouais, voilà. Let's go, let's go. Oh ! Je vais te donner un coup de mégot. Ah ouais. Bon, OK. RDV tout à l'heure, pour quand on a rempli un peu plus le sac. Déjà, ils ont la proté. Wow. Allez, mangez. C'est bon. Allez, vous le mettez un jour, c'est pas vrai. Allez, merci beaucoup. Bye, merci. Merci. Ça a l'ébisson ? C'est vrai ? Bah oui, tu vois pas, là, il est caché. Tu le mets là ? Laisse-le là. Tu le laisses là ? Ah, part. Il est en mode survie, là. Allez, m'ébite. Enfin, c'est le rouler. Hop, mais hop, et voilà, mon cœur. Oh, en plus, j'en voyais plein écrasé sur la route quand j'étais en Tour de France. C'est horrible. Oh, il est trop mignon. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça, hein. Mais fais le moment, c'est normal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ramassé pour l'instant ? Tu récapes, Mathilde ? Des mégo... Des tickets de cage. Des tickets de cage. Des tickets de cage. Oui. Et aussi, bah, du coup, ceux qui pissent et qui s'essuient avec un papier, bah, du coup, ça fait plein de caca et de, voilà. C'est des hérissons, avec des masques. Et des masques. Et pour la fin, c'est vrai que le hérisson, c'est grandiose. Le hérisson, j'avoue, c'était... C'est pas un déchet, hein. Faut pas le jeter. Ah, pas confondre. Ah, 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 ah. T'as dit quoi ? Faut pas le faire que je veux follow. Follow ? Ouais, tu peux follow la chaîne et tout. Eh oui, vous pouvez follow aussi ceux qui regardent. Et puis, likez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, vous voyez, j'ai même pas besoin de faire la pub. Tout le monde le fait pour moi. Très bien. Les plumes d'oiseaux morts. Bah, non. Ça se prend, ou pas ? Non, on s'en fout, ça, non ? Oui. Le pain ? Non, non, pas. Attention, une crotte. Ah, ça, tu peux ramasser ce que tu veux. Ah, non, pas plus. Ça, t'en peux le cueillir et le manger ? Non, non. Non. Oh là ! Boîte de peau. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est des poissons ? Oh, mais ils sont géants ! Ah, il s'est... Ah, peut-être qu'il s'est pris, imagine. Dans les lianes, là, dans les... Enfin, dans les feuilles. Non, trop triste. C'est vrai ? Il va mourir. Oh, non. Mais non. Et puis, on le pêche et on le mange. Non, mais elle est triste pour lui. En vrai, elle veut le manger. On aura assisté à une mort de poissons. Non, non, il n'est pas mort, il est vieux. Mais il est pour combien de temps, quoi ? Non, non, mais il s'est échappé, là. Voyez, il... Je ne suis plus rien. Mais non, c'est juste qu'il n'a plus de force. Plus d'énergie. Non, mais Lucien, arrête de dramatiser le truc, là. Je sais que c'est pour la caméra. On a encore 40 minutes de pêche, là. On peut aller ailleurs, non ? En vrai, ça va, hein ? Moi, je sais qu'il est vraiment propre, mais il doit être entretenu, c'est-à-dire. Et c'est ici qu'il disait qu'il y avait plein de déchets et tout ? Non, il a dit que c'est grand et que du coup, ça fait beaucoup d'espace à ratisser. Ok, ok. Mais je pensais, moi aussi, qu'il allait avoir plus de déchets. Ok, la plus grande trouvaille de la journée, c'est un caddie. Je me mets derrière un mur au cas où ça me bombe. Que voyons-nous ? Un caddie normal, utile pour le marché de demain matin. Peut-être qu'il y avait une bombe dedans. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui le laisse là pour son marché ? Bah oui, parce qu'il est bien, il roule bien. Bah, vas-y. Petite pochette. Et là, pfff. Et là, là, là. Nouvelle invention, un caddie belle. C'est caddie poubelle. Ouais. Non, on est à Pessac. Il est venu me voir. Ouais. On parlait à la maman. Donc là, on a une grosse trouvaille. Ouais, de la merde dans les mains. Je pense que c'est un endroit où les gens viennent pisser. Donc, il y a énormément de papier. Il y a même du plastique entre les buissons. Du coup, c'est dur. De la jette. C'est horrible. Enfin, c'est pas surprenant. On sait tous qu'il y a plein de trucs par terre. Pourtant, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? On pourrait faire un film. Ah, mais tu jettes pas ça comme ça. Bon, on a fait 5 mètres en 3 minutes. Ah, mais c'est horrible. On vient de trouver un sac de course. Derrière une voiture, derrière un buisson. Il y a quelqu'un qui est dû l'oublier. Et c'est... Ah, il y a des verres. Regarde, il y a des verres. C'est horrible. Ça date de quand ? 10.04.2022. Ça fait un mois. C'est horrible. C'est... Alors là, c'est la plus grosse trouvaille qu'on aurait pu faire. Wouh ! Ça, bon, on le porte à part, celui-là. On le porte comme ça. C'est la mort. Voilà. Je le vais empester. Tout le monde va empester. Je vais mourir. Je vais mourir. Bon, après ça, franchement, on peut y aller. Parce que... Vachement. C'est bon, là. Et comme ça, au moins, on peut le fermer. C'est sûr, les gars. Bon, on aurait dû plutôt aller dans les parkings dès le début. Ouais. En fait, les parkings sont les propres et les parkings, c'est vraiment là où c'est dégueulasse. Si tu veux ouvrir. Oui, je vais ouvrir le cerf. Bleh ! Dégueulasse. Oh non, 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 non. Ah non, pas ça ! Oh non. Oh là là. Bon, allez, les gars. Au travail et on y va. Oh putain ! Ah, en plus, on a des sacs en plus, les gars. Parfait ! Eh, on a un pot de... Il y a un pot de chocolat, je crois. Ah, ça, c'est du verre. Ouais, c'est de charo, de chocolat. C'est un petit café, c'est pas beau ? Des... Regarde, ça fait partie des racines. Ça fait carrément partie des racines. Voilà, hop ! Tiens, c'est comme ça. Tiens. Voilà, hop ! Il y a encore... Enlevez les... Au moment où on dit, on part, quand même. On trouve tous les pires. Eh, il y a un câble USB-C, les gars. Celui-là, je le garde, hein. J'en avais besoin, en plus. J'ai oublié mon chargeur. Hop, ça, c'est dans la poche. Comme quoi, on trouve des trucs pas mal, là-dessus. Ça me bite le nez. C'est un moment du truc... Bon, regardez cette oeuvre. Incroyable. Ça, c'est dans les verres. Dans les verres ? J'ai du verre. Oh non, je dois ouvrir le sac, ça veut dire. Allez, c'est bon, c'est chiant. Parce que là, même, le transporter, ça va être chiant. Ça va ? Ouais, allez, c'est bon. Tout est stressant, maintenant. Ah, le gros, là. Tu veux pas le prendre, c'est trop. Non, mais là, on peut pas, là. On n'est pas des camions de poubelles, quand même. Tiens, dans le cas de... Après, on va se mettre. Après, je veux pas compris le délire. Ils sont partis à trois sacs, ils reviennent avec six, sept. Regarde, là-bas, il y a encore un sac... Oh non, 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 non ! Je suis pas d'accord, moi, non ! Putain, mais il y a des poubelles qui se pacontent. Les gens, ils peuvent pas se faire dans la poubelle, les camions, les camions, c'est quoi ? Oh, c'est dégueulasse. Bon, ben, voilà, hein. C'est sûr que si t'as pas l'objectif de ramasser les déchets, évidemment, tu t'en fous, tu passes et tu dis « Ah, bah oui, c'est qu'un déchet, tu vois. » Mais bon. Bon, c'est pratique, ça, pour l'avion et tout. Eh, on fait un frisbee ? Allez, vas-y, euh... Ah, ça coule ! Ah, putain, ça chicle ! On va donner envie aux gens de faire les ramassages ou pas ? Je sais pas. C'est sympa, c'est tranquille, c'est convivial. Voilà, la réalité. Il y a de la pizza ! Eh, la maman ! Et, 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 le, le... Voilà, attends, sans faire tomber. Oui, qui est ? Non, chez moi, chez moi ! Oh, là ! Non, 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 non ! Ça va, ça va, là ! Ça va, là ! Après, elle est triée là-bas, le verre. Ouais, c'est pas, euh... Allez ! Mon gars, il vient de se casser. J'ai plus de protection, les gars ! Mais... Oh ! Oh, c'est hyper beau ! C'est bon. On a décidé de ne plus regarder par terre, ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. On regarde droit devant, c'est bon ! J'ai compris pourquoi les gens regardent la tête haute. Et on a trouvé une petite solution parce que le verre était trop lourd. Enfin, tout ce qu'on a... Du coup, on le met sur le caddie, comme ça. Hop ! D'ailleurs, le caddie, on a compris aussi pourquoi il était abandonné. C'est parce qu'il y a une roue qui marche plus, enfin, elle est... elle part, quoi. Merde ! Je perd des... je perd des bouts de verre. Oh non ! En vrai ou pas ? On s'en fout ! C'est bon, on est arrivé ! Ça va, on est arrivé ! Ah bah... Ouais, vas-y, vas-y ! Oh, pardon ! Merci ! Alors, lequel je crois ? Le sien, le sien ! Ouais ! Merci ! Merci ! On va là-bas, là où il y a les gens. Et voilà ! J'ai l'air de ne pas faire des forts, parce que j'ai un caddie, mais en fait... C'est le plus lourd ! On a trouvé un sac de courses énorme, qui datait peut-être de deux mois, avec plein de verre, tout est neuf. Du coup, il est plein de verre, tout est noir ! Ah ouais, il y en a quoi à boire ! Non, 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 c'est dégueulasse ! Allez, on est contents, les rues ! Bravo ! T'as vu ? On nous a complimentés ! On est impressionnants ! On est incroyable ! Ouais, on a beaucoup, hein ! Il n'y a pas de place ! Elle est petite, la boubelle, pour tout ce qu'on a trouvé ! Ouais, c'est un peu de tueur ! C'est pas comme celle-ci, c'est blindé ! Ouais ! Et voilà ! Moi, je m'appelle Camille Larue, et puis, du coup, je suis secrétaire et chargée de communication au Quartier Sainte. C'est une association de quartier, donc PESA qui est divisée en plusieurs quartiers. Et du coup, on est sur de l'animation de quartier, aussi, on fait tout ce qui est au niveau de l'aménagement, on discute avec la mairie, on est sur pas mal de choses, toute la vie du quartier, en fait. Donc, la vie du quartier, ça peut être les projets immobiliers du quartier, ça peut être le réaménagement des rues du quartier, et sinon, après, on fait des atouts comme ça. Une fois par mois, on a une activité, en fait. Ah ok, une fois par mois ! Ouais, et de proposer des choses, et des choses un peu différentes. Et des nettoyages, on en a deux dans l'année. Donc, on fait celui-ci juste nous, parce que c'est le printemps qui fait beau, que c'est sympa, et que ça fait une action. Et après, on fait la deuxième en lien avec le World Clean Update, l'opération Nettoyage de la Planète, qui a lieu le troisième samedi du mois de septembre. Merci, moi. Je ferai le montage. Merci à vous d'être venus, en tout cas, moi, j'adore quand il y a des jeunes, je suis super contente, parce que c'est l'objectif. Bah oui, carrément. Moi, je l'ai lancé parce que je suis une jeune maman, et je l'ai lancé vraiment pour qu'ils aient conscience qu'on compasse pour la planète, on nettoie pour la planète, et donc on fait les choses bien pour la planète. C'est pas ce qu'il faut partir de la base, et la base, c'est... Alors, on est Sardines, c'est un communauté de quartier de Pessac Centre. Grosso modo, je crois qu'on a 3500-4000 habitants juste sur ce quartier. Et on a la chance d'avoir des espaces verts pas mal, puisqu'on a la foulée verte, on a le parc Razon, on a la participatie, etc. Et par contre, on essaie de faire de l'intergénérationnel, parce qu'on est un quartier qui se renouvelle beaucoup, et ça, par contre, c'est plus difficile à mettre en oeuvre. Parce qu'il faut des bénévoles, du temps, et ça, on a du mal à trouver. Et musique dans les quartiers. Ça, ça réunit toutes les générations, et ça a fait plaisir à tout le monde. Et oui, c'est vrai. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne après-midi. Bon, ressenti final. Alors, c'était pas facile. Ouais. Fanchement, c'était un peu dur sur la fin. On se rend compte qu'il y a vraiment des déchets un peu partout, et c'est un peu terrible. Mais, c'était hyper convivial, il fait beau, il fait chaud. Et puis, rencontrer aussi les gens du quartier, ça fait vivre un peu le quartier. Oui, en fait, c'est surtout quand tu fais avec des gens que c'est intéressant. C'est ça. Parce que quand tu fais tout seul, c'est fatigant, un peu ce qu'autre chose. C'est vrai. Ok. Trop cool. Bon, bah intéressant. Après l'effort, le récompare. Là, direction un petit bar, pour aller prendre un petit verre et manger un truc. Yes. Avec Mathilde et Lucien, les meilleurs. Et moi. uição d'être pas... ... ... ... ... ... ... ... Musique